Bonjour à vous chers membres de ma famille, chers amis, bonjour aussi à vous qui suivez mes chroniques avec attention et bien sûr je n'oublie pas tous les passionnés de littérature et les autres. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo quelque peu inédite sur cette sublime place du Capitole, la touche charme de cette belle ville de Toulouse, afin de vous parler d'un projet original, unique, qui me correspond, le Bibliovore, une librairie d'occasion. C'est une enseigne qui a été fondée en 2012 par Corentin et Valérie Allais sur la ville de Tours et ils ont décidé de s'ouvrir à la franchise afin d'en faire profiter un grand nombre avec leur concept florissant le milieu de l'occasion. Vous le savez ou vous allez le découvrir à travers les liens de mes différents réseaux sociaux que je mettrai dans cette publication où je vis avec passion et enthousiasme chaque expérience que j'ai pu connaître. Je suis aussi un fervent acteur pour les rencontres et les échanges. C'est pour cela qu'aujourd'hui j'ai envie de franchir un cap supplémentaire dans mon existence et vous pouvez m'y accompagner. En effet, après plus de 10 ans dans le commerce, dont 5 années en tant que directeur des magasins, je me suis lancé dans la chronique littéraire qui chaque jour rencontre de nouvelles personnes. C'est pour cela que j'ai décidé d'allier passion et travail avec le concept du Bibliovore. Un concept simple avec une tarification unique des livres, à savoir 3 euros l'unité et 10 euros les 4. mais aussi vous sera proposé un service de rachat de livres au prix d'un euro le kilo. Dans ce lieu, je serai fort de proposition et grâce à ma personnalité haute en couleur, je compte créer une ambiance et un univers qui me ressemblent et ce à toute personne qui franchira le seuil de ma future entreprise. Mais pour cela, il faut des fonds, le nerf de la guerre. Alors, je pars en campagne, pas pour 2022, je vous rassure, et je m'exprime aujourd'hui devant vous pour recevoir votre soutien à travers cette cagnotte qui me permettra de vous faire profiter de cette expérience humaine que je vis déjà depuis plusieurs mois grâce à ces auteurs, ces lecteurs que j'ai le plaisir de connaître. Car je compte faire de cette librairie d'occasion un lieu incontournable en m'investissant avec des événements, en faisant participer des associations locales, mais également en proposant des séances de dédicaces avec des auteurs venant de toute oraison littéraire. Joignez-vous avec moi dans cette aventure qui se promet d'être riche. Accompagnez-moi dans ce périple et vivons ensemble ce nouveau défi que je suis fier de pouvoir relever avec vous, mais surtout pour vous. Merci de m'avoir écouté, merci d'être présent et surtout merci par avance pour votre contribution à ce nouveau projet. En attendant l'évolution, je vous embrasse, prenez très bien soin de vous et je vous traînerai bien sûr informé de l'avancée du projet. A très bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada